J'ai fait un bac scientifique au lycée et j'ai toujours eu un profil très littéraire. Et en fait, après, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai découvert l'ENSC, donc la cognitique. La pluridisciplinarité de l'ENSC, elle est très très marquée. On va passer dans la même journée d'un cours d'intelligence artificielle, donc technique, etc., avec du gros code. Ensuite, on va avoir un cours de facteur humain, où on va faire plus de la psychologie, voire plus du subjectif, des sciences humaines. En première année, on a un projet qui s'appelle le projet transdisciplinaire. Donc volontairement, on va mettre en relation toutes les matières qu'on apprend et résoudre un problème qui a été commandité en général par un client extérieur. C'est une ébauche un petit peu de ce qu'on peut faire ensuite dans notre métier plus tard, mais ça nous apprend à mêler tous ces enseignements très différents et à les mettre en œuvre. L'ENSC, ce n'est pas obligatoire, comme dans certaines écoles d'ingénieurs, de partir à l'étranger, mais on y est fortement encouragé et tout est très facilité pour qu'on puisse le faire. En deuxième année, j'ai fait un stage à Munich, en Allemagne, en UX Design, donc c'est User Experience Design. C'était une super expérience de par les personnes que j'ai rencontrées et aussi de voir qu'effectivement tout ce qu'on apprenait à l'ENSC était pertinent et que finalement, je savais faire plein de choses. Je pense que l'ENSC est absolument la meilleure école pour étudier la cognitique puisque c'est la seule qui a su s'approprier ce concept. C'est vrai que j'ai découvert un peu tout un autre univers, celui du facteur humain. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ça existe. Et finalement, je m'y suis beaucoup retrouvée. Et en fait, ça m'a plus rassurée qu'autre chose, savoir que je pouvais trouver quelque chose qui me correspondait sans jamais m'ennuyer finalement parce que je sais que je vais toujours trouver des opportunités intéressantes avec le diplôme que je vais obtenir. Donc si je devais donner trois mots sur mon école, je dirais innovante, dans l'air du temps et surtout humaine. Sous-titrage ST' 501